Qu'est-ce que l'on prend son patrimoine ? Quand on prend son patrimoine, on parle souvent aux bâtiments, aux monuments, tout ça, mais pour moi, c'est un monument beaucoup plus beau de voir un cochon dans la nature qu'une église qui tombe en ruine. Le port basque, sa caractéristique, c'est un cochon qui a la tête noire et le cul noir, avec des grandes oreilles. C'est un port assez petit, court sur patte, adapté à l'élevage à l'extérieur, qui est très rustique. C'est un port qui a de très grandes qualités gastronomiques, puisqu'il procure une viande très persillée, et c'est ce qui l'a sauvé. Parce que si on devait compter sur ses performances techniques, il n'en avait pas, puisqu'il a une prolificité minable, puisqu'on est en moyenne à 10 porcelets sevrés par truies par an, alors qu'en large oie, il sera plus de 25, et qu'on arrive à des cochons de 110 kg carcasses au bout de l'an, ce qui arrive à faire en large oie au bout de 6 mois. Le port basque est très adapté à notre territoire, parce qu'on a tous, dans nos petites fermes, on a tous comme ça des coins un peu boisés, en pente. Eux, ça ne les dérange pas, au contraire, ils adorent, et ils s'adaptent vraiment très très bien à ce milieu-là. Ce qui est important aussi, c'est qu'on ne les traite pas, on ne les pique pas, on ne donne pas d'antibios, rien du tout, parce qu'ils ont de l'espace, ils sont dans un milieu sain, donc il n'y a pas besoin de les traiter. Il faut qu'ils soient tout le temps en plein air. Donc ils ont de grands parcs, moi ici j'ai trois parcs, donc sur deux parcs il y a des porcs, et sur le troisième, on est en vide sanitaire. Ça veut dire qu'il y a eu des porcs, et qu'on laisse la terre et les bois se reposer pendant plusieurs mois. Dans chaque parc, il faut qu'il y ait un abri, soit c'est une cabane en bois, tout est en bois, soit une ancienne bergerie comme ça, mais on aménage aussi le sol en bois, parce que c'est une matière chaude, il ne faut pas qu'il y ait de courant d'air. Et ils ont à peu près un mètre carré par porc. On leur donne tous les jours un complément non OGM à base de céréales comme le maïs, le sang, le blé, l'orge. Et après, il faut qu'ils broutent de l'herbe et qu'ils aillent dans les bois, dans les sous-bois. En période d'automne, là, où il y a des glands et des châtaignes, ils ne mangent que des glands et des châtaignes. Il y a eu quand même une prise de conscience, notamment accompagnée par un producteur de la Valaises Aldudes qui s'appelle Otheïza, qui a regroupé ses cochons dans une ferme et à partir de là, a permis de travailler à la sauvegarde de la race avec la création d'une association d'éleveurs de porc basque. Et on a pu développer le porc basque depuis maintenant 25-30 ans pour arriver aujourd'hui à un effectif de 3000 cochons par an. Et aujourd'hui, c'est ça le phénomène qui marque un peu la filière, c'est l'apparition de plus en plus de producteurs fermiers parce qu'il y a aussi des outils collectifs de transformation qui ont été mis en place, qui permettent à des producteurs de faire des petits volumes mais de les transformer eux-mêmes dans un cadre collectif, de ne pas avoir à faire un investissement trop lourd. Depuis quelques temps, on s'est diversifié, par exemple dans le cochon, on fait de la viande fraîche, on fait des conserves, on fait des confits, des salaisons et aussi des savons avec le gras des cochons. Nous, quand on était à l'école d'agriculture il y a 30 ans, on nous apprenait qu'il fallait rationaliser, se spécialiser et petit à petit, toutes les exploitations se sont spécialisées et au fur et à mesure des crises successives, beaucoup d'exploitations ont disparu et c'est vrai que la diversification c'est d'abord un atout économique. Mais c'est aussi avoir plusieurs productions, c'est aussi avoir plusieurs centres d'intérêt, avoir des travaux différents, ça peut permettre aussi d'étaler le travail dans l'année, c'est ce qu'on fait par exemple nous on travaille avec les cochons et le piment, c'est-à-dire que d'octobre à juin, juillet on abat les cochons mais après on ne le fait pas parce que c'est des peaux du piment, ça nous permet aussi d'étaler le travail sur l'année et puis avoir une gamme plus large, c'est aussi commercialement chaque produit qui accompagne l'autre et puis pour des raisons agronomiques tout simplement, pour faire des rotations, de mélanger le végétal et l'animal, que le végétal profite aussi des déjections animale et enfin voilà, pour moi c'est une évidence. Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !